Dans un article titré alerte, un Togolais, voire photo, dans les mains de la criée au Bénin l'a raison, Togo Tim a relayé le contenu d'un posting d'un confrère béninois sur sa page. L'information portée sur l'arrestation d'un Togolais est présentée à la criée. Le Togolais, grâce à ses relations a pu pénétrer le milieu des autorités civiles et militaires du Bénin. Et au nom de cette facilité, le Togolais écrit-il a abusé de la confiance de certains. Après des jours passés dans les mains de la brigade économique et financière, BEF, avant d'être remis à la criée, les choses sont allées vite. Le Togolais répondant au nom d'Olivier Amela est déposé à la prison de miséreté le vendredi 16 juillet 2021. Les chefs d'accusation qui pèsent sur le Togolais sont énormes. S'il y a une palme d'orat décernée à quelqu'un pour escroquerie au Bénin, elle reviendra sûrement au Togolais Olivier Amela. Selon les informations glanées au Bénin au sujet du Togolais, Olivier Amela a été contacté par une amie pour servir de traducteur au jardinière italien de la présidence de la République du Bénin. Occasion en or. Il a sauté sur l'occasion pour la transformer en opportunité. Ainsi, l'homme que rechercherait selon les informations du côté du Bénin par la police togolaise a fait croire aux naïfs qui l'ont cru qu'il est un officier togolais, réfugié au Bénin. Olivier Amela après avoir réussi à obtenir le sésame qui permet aux employés du Palais de passer sans aucune contrainte le filtrage avec une facilité déconcertante, s'est rapproché des hommes de décision du pouvoir dont il a escroqué la plupart. Des ministres, des directeurs de cabinet, des cadres, des officiers supérieurs de l'armée, de même que certains de la police républicaine sont cités parmi ses victimes. Il y a aussi sa banque et des hommes d'affaires dont il était proche. Lire ce lien. L'arrestation d'Olivier Amela a plongé dans le désespoir total, des jeunes filles béninoises qui ont cru être tombées enceintes de leur apostrophe chérie milliardaire togolais apostrophe. Avec sa langue mielleuse et son bagout dont il est le seul détenteur du secret, il a fait croire à chacune de ses filles qu'elle était sa apostrophe seule copine. Une point apostrophe aujourd'hui, elles sont au total cinq à comprendre que l'auteur de leur grossesse qui leur a tenu le même discours, n'est qu'un vendeur d'illusions. Vivement que le procès soit vite organisé en vue de permettre aux togolais par l'entremise de son ou de son conseil d'avocat de pouvoir se défendre. Qu'un individu qui circule sous différentes identités, qui plus est recherché par la police togolaise, infiltre aussi facilement le dispositif sécuritaire de la présidence de la République du Bénin pour escroquer les autorités béninoises, cela montre qu'il y a un problème. Nous espérons que dorénavant, les services compétents vont procéder aux vérifications d'usage, afin que cette situation ne se répète. Sous-titrage ST' 501